Benjamin, il y a quelques heures qui sont passées depuis cette réception et cette victoire contre Chamalière. Afrois, quel est le gros positif qui ressort de ce match, hormis évidemment le résultat ? Le positif, c'est qu'on a marqué deux buts, on n'a pas pris, on a été tous solidaires, on a fait tous les efforts ensemble. Donc, que des choses positives. Cette solidité, ça devient un peu la marque de Fabrique ces dernières semaines, pourvu que ça dure. Oui, c'est ça. On est tous concernés pour récupérer le ballon, donc forcément ça aide pour ne pas encaisser le but. La série commence à devenir longue, ce sera le septième de ce bloc ce week-end. Comment tu l'abordes, comment vous l'abordez ces matchs ? Comme tous les autres, ça ne va pas vraiment changer nos habitudes. On sait que peut-être que ça va être plus au mental, vu qu'il y aura un peu moins de jus dans les jambes, mais on est tous prêts pour ça. Le fait d'avoir une série positive, ça aide à avoir plus de jus ? Oui, bien sûr, on récupère plus vite après les matchs. L'ambiance est meilleure, donc c'est bien. La série reste encore longue, vous restez dans ces positions assez confortables du haut de tableau. Vous, le groupe, comment vous vivez avec ça ? Est-ce qu'il faut faire abstraction ? Est-ce qu'il faut l'assumer maintenant ? Non, nous, on prend les matchs les uns après les autres. De toute façon, on sait qu'on est concentré pour toute la semaine, on travaille bien pour faire un bon résultat le week-end. Pour l'instant, il n'y a que ça qui nous importe. Ces déplacements, le dernier, ça avait été compliqué. Vous avez tourné autour, vous n'avez pas réussi à marquer. Qu'est-ce qu'il faut trouver comme supplément pour aller faire un coup top-top ce week-end ? À Montpellier, peut-être qu'il nous avait manqué un petit peu de réalisme. Donc, si on a ça et qu'on arrive à marquer un but et qu'on reste toujours costaud, normalement, ça devrait bien aller. Merci. Merci.